Julien, je suis ton père ! Non ! Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur, alors on te souhaite que la force mentale soit avec toi. Exactement, bienvenue à toi, comme d'habitude, on t'invite tout de suite à liker, commenter, partager les podcasts que tu as peut-être déjà entendus jusque-là, et puis surtout de t'abonner et de partager la bonne parole autour de toi pour nous aider à accomplir cette mission qu'on s'est donnée avec Samir à l'Institut, qui est de faire en sorte de responsabiliser les individus le plus possible et de les accompagner à travers la formation de supercoachs qui vont justement aider les autres à progresser dans leurs projets, dans leurs envies et dans leurs transformations personnelles. Aujourd'hui, Samir, un nouveau podcast avec ce titre, « Que la force mentale soit avec toi ». Exact. Alors, on ne va pas se parler de Star Wars, même si on a fait peut-être quelques petits effets peu amusants sur le sujet, mais ici on se parle vraiment de l'importance de développer un mental d'acier, parce que même si les temps sont bien plus faciles que ce qu'ils étaient il y a quelques siècles en arrière, il n'empêche qu'on est quand même assaillis par beaucoup de choses, que ce soit des informations, des relations toxiques, des personnes en fait qui parfois envahissent notre espace personnel, alors qu'on n'a rien demandé, des événements qu'on n'a pas demandé non plus qui nous tombent dessus, et que sans cette force mentale, eh bien il va être très difficile de pouvoir avancer comme on le souhaite. Exactement. Et aujourd'hui en fait, le truc c'est qu'à un moment ou l'autre, Julien, on va faire cette distinction entre résilience, point qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, et force mentale, ou qu'on peut voir même comme mental d'acier. Parce que c'est deux choses qui sont complémentaires, d'accord ? Si on les additionne, ça peut faire encore plus de choses que la résilience elle-même seule, d'accord ? Tout à fait. Mais vraiment de t'amener un élément supplémentaire, un peu comme si, tu sais, on avait un Lego, la résilience c'est peut-être la base, et on va venir éclipser d'autres choses. On a déjà parlé justement, Julien, aussi de l'antifragilité. En fait, la force mentale c'est quelque chose qui va venir comme se clipser à toutes ces choses qu'on a déjà abordées par le passé. Exactement. Et justement ici, on va s'arrêter entre autres sur des travaux qui ont été menés par Strikharzik, Doug Strikharzik, et justement ses collaborateurs, et on va vraiment se concentrer sur le modèle des 4 C, donc qui représente en anglais le Control, Commitment, Confidence, and Challenge. Donc on va aller explorer ces différents points-là. Et en fait, ce qui va être intéressant ici, je pense à travers ce podcast, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des leviers, et il y a des attitudes qui vont te permettre de développer ta force mentale. Et on va voir comment faire justement la distinction des éléments sur lesquels on doit porter notre attention, des éléments sur lesquels on doit prendre de la distance, et si on applique ça à chacun, chacune dans notre quotidien, de plus en plus sur la durée, eh bien forcément, notre mental va se renforcer, va se développer, et il sera plus facile de traverser les moments qui habituellement nous challengent énormément et nous freinent dans la progression vers nos objectifs, nos envies. Donc on va vraiment s'intéresser aujourd'hui à un des éléments qui vient composer, eh bien les stratégies qui nous permettent d'accéder à cette fameuse systémique du bonheur dont on parle dans notre podcast depuis le tout premier épisode. Ouais, exactement. Et tu sais, on t'a déjà parlé justement, peut-être de définir maintenant ce que j'ai dit là, cette petite différence, et c'est que la résilience, on avait dit que c'était la capacité à rebondir justement face aux épreuves. Donc rebondir et trouver justement une nouvelle possibilité, une nouvelle voie pour pouvoir comme avancer, pour pouvoir transformer ce qu'on est en train de vivre. Le truc, c'est que derrière, on a parlé tout à l'heure aussi de force mentale ou de mental d'acier. En fait, ce mental d'acier, c'est la capacité à faire face aux exigences des difficultés, de l'entraînement, de la compétition, de notre style de vie, de plein de choses comme ça, tout en restant constant, attentif et de faire face à cette pression, mais de continuer d'avancer. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette force mentale, elle va te permettre d'avoir de la constance. Tu vois, c'est bien beau d'être fort de façon cyclique, c'est super, tu vois, d'être résilient. Mais par contre, quand tu es dans la constance, tu es dans une évolution qui est perpétuelle. Et du coup, tu te renforces et tu grandis constamment, jour après jour. C'est comme un petit peu ce principe de 1% par jour. Si tu es dans cette constance, tu te renforces de 1% par jour. Oui, exactement. Et puis, le truc, c'est qu'en développant cette force mentale, l'avantage, c'est que tu augmentes ton estime, tu augmentes ton optimisme face aux situations. Tu as un sentiment, alors en anglais, c'est self-efficacy, donc de reconnaissance de ta propre efficacité, de tes propres capacités. Ça diminue ton anxiété et en plus, ça augmente ta satisfaction au niveau de ta vie de manière générale. Tu as une augmentation de ton ressenti de satisfaction. Donc, la force mentale qui se développe, ce n'est pas juste je maîtrise toutes mes émotions puis je ne les exprime plus. Je deviens insensible à ce qui se passe autour de moi. Je suis fort en toutes circonstances. Ce n'est pas du tout ça, parce qu'en fait, si tu pars dans cette direction-là ou que tu as déjà tenté d'aller dans cette direction-là, la seule chose que tu fais, c'est de fragiliser justement ton propre équilibre et de fragiliser ton mental qui risque en fait à tout moment de te lâcher parce que tu n'as pas processé tous les éléments qui étaient nécessaires justement pour aller de l'avant. Donc, on va aller faire un petit tour finalement sur les composantes clés et vraiment, si tu veux en apprendre plus, encore une fois, tu peux même aller chercher les ouvrages que Doug Strykartzik a pu écrire. C'est difficile de le dire. C'est difficile de le dire parce que je pense que ça doit être un nom peut-être du côté tchèque ou autre. Ça a l'air d'être pas mal dans cette consonance-là. Et c'est vrai que ce n'est pas des prononciations, mais c'est un peu comme si je me décidais de parler en arabe moi aujourd'hui et moi, j'ai bouffé la moitié des mots parce qu'il y a des prononciations que je ne sais pas faire. Il manque des organes dans ma gorge, il y a des trucs qui ne marchent pas. C'est ça. Ça me rappelle justement à l'époque, tu sais, quand j'étais lycéen, un professeur qui avait un prénom comme ça, tu sais, de ce coin-là et on avait beaucoup de mal à le prononcer parce qu'il n'y avait pas de consonnes. Donc, en fait, on ne savait pas ce qu'il fallait. Tu vois, on ne savait pas. C'était difficile. Oui, c'est ça. C'est un peu difficile quand on n'a pas de la langue d'origine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça n'empêche qu'il a écrit des choses très intéressantes. C'est que ça vaut vraiment le coup d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. D'aller découvrir son travail. Donc, on a fait un choix volontaire pour aussi limiter la durée de ce podcast parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer vraiment encore beaucoup de temps. mais on va vraiment se concentrer sur le modèle des 4C. Donc, c'est sûr qu'en version française, les 4C vont disparaître. Il n'y en aura plus 4. C'est ça. Mais il y en aura au moins 3 sur les 4. Il y en a un qui va changer. Mais le premier avec lequel j'ai envie de commencer, c'est la notion de contrôle. et de vraiment faire une distinction entre les deux types de contrôle qu'il peut y avoir. Souvent, à l'Institut, on amène cette idée et elle ne vient pas de nous techniquement puisqu'elle remonte même à la Grèce antique en termes de philosophie à appliquer. C'est qu'il y a des choses dans la vie sur lesquelles on a du contrôle et d'autres sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et en fait, dans le modèle qui est proposé des 4C, c'est que la notion de contrôle, elle est déjà vue tout d'abord sur le fait que tu as un contrôle sur ta vie, mais le contrôle sur ta vie, il a une certaine limite. Tu vas pouvoir contrôler des choses. Tu vas pouvoir contrôler la direction dans laquelle tu t'en vas. Tu vas pouvoir contrôler les décisions que tu vas prendre. Tu vas pouvoir contrôler tout un tas de choses. Et peut-être, plus que de parler de contrôle, j'ai presque même envie de dire, c'est plus une notion de maîtrise. Maîtriser tes décisions, maîtriser ton engagement, maîtriser la direction dans laquelle tu décides d'aller. Et en fait, sentir que tu es en maîtrise de ces points-là dans ta vie, ça t'aide à augmenter ta force mentale. Parce que du coup, tu es moins dans cette dynamique à te sentir victime, à te sentir dans, je subis mon environnement, je subis ce qui se passe autour de moi, parce que j'ai du contrôle sur ce que j'ai envie de faire. Et j'écoutais il n'y a pas très longtemps une intervention qui avait été faite par Anthony Bourbon, peut-être que tu le connais, toi qui nous écoutes, c'est un investisseur français, c'est un entrepreneur français qui a largement réussi. Et il avait fait une réflexion que j'ai trouvée super intéressante. Alors, après, est-ce qu'on est d'accord avec lui ou pas ? Ça, c'est un choix. Mais de son point de vue, lui, ce qu'il disait, c'était, en fait, beaucoup de gens vont faire l'erreur de vouloir acheter leurs propres biens immobiliers, sauf que ça va les bloquer à l'endroit où ils ont acheté. Et ils sont bloqués pour les 10, 15, 20 prochaines années, sauf s'ils décident de vendre entre-temps. Et lui, ce qu'il proposait comme modèle, et c'est là aussi où tu prends conscience que tu peux avoir un différent niveau de maîtrise de ta vie, contrôle sur ta vie, en fonction des choix que tu fais. Et lui proposait une alternative en disant, oui, sur le papier, investir dans l'immobilier, pour toi, ça peut paraître intéressant parce que, cette fois-ci, tu ne verses plus d'argent pour quelqu'un d'autre, bon, tu vas rembourser une grosse partie en frais de crédit, en taux d'intérêt, mais tu te dis que tu mets de l'argent de côté pour toi, tu investis pour toi-même. Et lui, ce qu'il mettait en avant, c'est la perte de flexibilité que tu allais avoir parce que, pour lui, et vraiment sa vision était intéressante, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, là où tu peux gagner le plus ta vie, c'est là où tu résides, c'est là où tu vis. Mais si jamais l'entreprise, elle décide de partir ailleurs, si jamais il y a d'autres opportunités ailleurs, si jamais tu vois qu'il y a d'autres choses que tu peux faire dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, ben en fait, parce que tu as cette attache, tu ne peux pas justement prendre cette décision-là, tu ne peux pas faire ce choix-là, parce que ça te complique énormément. Donc, en restant locataire, tu gagnes une certaine souplesse. Mais cette souplesse ne doit pas être contrebalancée par, ben j'ai un petit boulot, puis je reste au même endroit, et je décide de ne pas changer. Donc, tu sais, c'est vraiment voir qu'il y a des stratégies qui vont être bonnes à appliquer, il y en a d'autres qui ne le seront pas, mais c'est vraiment pour illustrer ce côté de contrôle sur ta vie, maîtrise sur ta vie, en fonction de ce que tu vas décider, et choisir des objectifs que tu vas te mettre, puis ça, on va s'en parler, ben tu vas pouvoir développer ce sentiment, justement, de maîtrise ou de contrôle sur cette partie-là. Et peut-être avant de te laisser le deuxième point de contrôle, Samir, juste rappeler ici que, encore une fois, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle du tout. On a zéro capacité d'influence, et il faut savoir faire la distinction. Un petit peu comme cette philosophie qui est appliquée, alors, chez les alcooliques anonymes, mais pas que, je crois que c'est même une prière, c'est d'avoir la force de contrôler ce qu'on peut, d'avoir la force de passer à travers ce qu'on ne peut pas contrôler, et surtout d'avoir la force et l'intelligence de savoir faire la distinction entre les deux. Ben là, ça reprend ce principe, d'avoir cette intelligence de comprendre que tu as le pouvoir sur certaines choses, tu ne l'as pas sur d'autres, et que si tu sais faire la distinction entre les deux, nécessairement, les événements, les situations sur lesquelles tu n'as pas de maîtrise auront un impact qui sera moins important, parce que tu sauras faire ce pas de recul en disant, ben ça, ça m'arrive, je n'ai pas de pouvoir là-dessus, donc maintenant, sur quoi je me concentre ? Ouais, exact. Et ça me fait penser justement à cette parole que tu as donnée, effectivement, celle de Marc Horel, c'est « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux ». C'est vrai que je me suis intéressé aux travaux un petit peu, justement, qui sont, tu sais, justement, j'ai oublié le nom du livre, mais à une époque, j'avais lu effectivement ce livre-là, qui était donné pour les personnes qui étaient dans les alcooliques anonymes, mais d'autres, il est réutilisé pour les personnes qui sont dans les groupes de parole où il y a des dépendances aux anxiolytiques, où il y a des dépendances affectives, des dépendances aussi sexuelles, des choses comme ça. C'est vraiment utilisé dans tous ces groupes-là. En fait, ces travaux ont été modélisés et les réutilisent partout. Et je trouve que même toi qui nous écoutes, en tout cas, c'est un livre qui peut être intéressant à lire, même si tu n'es pas concerné par la problématique, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre là-dedans. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et justement, juste pour parler rapidement du contrôle, j'aimerais ajouter quelque chose. Cette semaine, dans nos cours de praticiens, alors dans les deux séances, c'est drôle, c'est dans les deux séances, on était en train de travailler sur le générateur de nouveaux comportements, de Bandler et Grindr, et puis après, le protocole de DILT. Ouais. Et lorsque j'ai pratiqué avec les étudiants ces deux protocoles, il y a deux choses qui sont ressorties. C'était drôle pour les deux personnes. Les deux personnes avaient un besoin de contrôle. Et ils se sont rendus compte, au fur et à mesure du protocole, des prises de conscience, des questionnements, qu'en fait, ils avaient plus de contrôle en lâchant prise sur la situation qu'en voulant contrôler tout ce qui se passe autour. Et il y a eu comme une espèce de libération émotionnelle et comme une reprise de pouvoir à ce moment-là. Et c'est là, en fait, ce que tu dis, ça résonne chez moi parce que cette semaine, on l'a vécu encore avec nos étudiants. Mais vraiment de comprendre que parfois, on veut avoir le contrôle sur des choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont en dehors de notre contrôle, de notre pouvoir. Tout à fait. Et c'est au contraire. Au moment où on va lâcher prise sur ces choses parce qu'on n'a pas de pouvoir dessus, pour poser des actions différentes, qu'à ce moment-là, on va récupérer le contrôle. Et c'est difficile à comprendre quand on est dans… Tu sais, quand on est trop près de l'éléphant, mais juste de comprendre qu'une fois que tu prends du recul comme ça, tu prends de la hauteur, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu voulais, tu ne l'as pas. En fait, c'est en lâchant prise que tu vas justement avoir ce contrôle-là. Ouais. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu cette prise de conscience-là et c'est un super partage. Je t'en prie, Julien. Et du coup, l'autre point justement qu'on devait aborder, Julien, c'est celui du contrôle émotionnel. Donc ici, encore une fois, souvent les personnes qui vont vouloir contrôler leurs émotions vont être dans le raccourci de « En fait, il ne faut pas que je parle de mes émotions, il faut que je les refoule, il ne faut pas que ça transparaisse. » Et c'est à ce moment-là que tu es vulnérable en fait. Parce que tu le gardes à l'intérieur de toi, c'est en train de te bouffer. Et on le dit souvent, les émotions ne sont pas biodégradables. À un moment ou l'autre, ça va se cumuler, ça va exploser et tu vas avoir des résultats encore pires que ce que tu voulais éviter. D'accord ? Tu voulais ne pas paraître vulnérable ? Le jour où tu vas exploser, crois-moi, c'est à ce moment-là où tu vas être hyper vulnérable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi ? Quelle est la solution là-dedans ? Du coup, ça va être d'apprendre à les exprimer, à les accepter, ces émotions, à les accueillir, à mettre des mots dessus. Complètement. Et c'est ça, si tu veux du contrôle sur tes émotions, ce qui va être important pour toi, ça va être d'apprendre à les gérer, à les exprimer, à les reconnaître. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir comme recycler tout ça, les extérioriser et retrouver ton pouvoir. Parce que quand tu es dans ce jeu refoule, en fait, tu es constamment en train de porter un poids à l'intérieur de toi. Il est là et il ne part pas. Il est toujours là. Il est présent chaque jour. Et parfois, ça peut se ressentir au travers de douleurs psychosomatiques, des douleurs au dos, des mals de tête, des céphalées, des douleurs à l'estomac. Et toi, tu dis non, c'est bon, je gère, je suis peut-être juste un peu malade. Non, en fait, c'est toutes ces émotions que tu refoules à l'intérieur de toi. Et ça peut être pire. Mais à partir du moment où tu as extériorisé, que tu en as parlé, c'est fini, c'est hors de toi, en fait. Et une fois, Julien, je ne sais pas si c'est vrai, d'accord, mais c'était il y a très longtemps quand j'avais commencé à m'intéresser à tout ça. J'avais lu quelque chose qui m'avait marqué, en tout cas, ça m'a permis moi aussi de changer ma vie. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Donc, toi qui nous écoutes, ne prends pas ça comme une vérité. Mais j'avais lu un truc qui m'avait permis de prendre conscience de quelque chose. C'était que toute émotion non exprimée et non extériorisée, encore une fois, quand on dit extériorisée, on ne te demande pas de péter un câble et de tout casser chez toi. Non, exprimer, extérioriser, c'est savoir les exprimer, déjà les reconnaître et les exprimer de la meilleure des façons, de façon empathique, en fait. Et en fait, c'est que ce que j'avais lu disait que toute émotion refoulée, non exprimée, à partir d'un certain nombre de jours que tu les gardes à l'intérieur de toi, ça finit comme s'imprimer, en fait, à l'intérieur de toi. Ça s'ancre profondément, en fait, à l'intérieur de toi et c'est encore plus difficile après pour pouvoir les sortir. Je sais que quand j'avais lu ça, je me suis dit en fait, maintenant, je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie de garder tout ça. Ça veut dire que si je ne les exprime pas, ça va rester. Moi, je vais peut-être l'oublier, mais mon corps ne l'oubliera pas. conçois, c'est de me dire écoute, à partir de maintenant, je ne refoule plus mes émotions. Oui, effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure la notion temporelle d'à partir d'un certain nombre de jours, ça va s'engrammer parce que le terme c'est s'engrammer. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est effectivement ça qui va se produire en termes de timing, encore une fois. Mais c'est certain que ne pas exprimer tes émotions, boucler, là-dessus. Vouloir les garder intérieurement, ça ne va pas aller de l'avant. Et ça va poser pas mal de problèmes. même si peut-être la notion de X jours n'est pas bonne ou n'est pas valide, tout le reste est quand même à considérer. Donc, tu peux, je pense, prendre ça comme une règle générale et juste garder en tête que si je reste avec une colère, une frustration, une tristesse, un dégoût, une déception trop longtemps, dans le temps, ça va finir par s'engrammer et ça va finir par poser d'autres soucis. Exactement. Exactement. Je pense que Julien, en tout cas, j'ai fini par rapport à ce point-là. Mais s'il y a quelque chose à retenir par rapport à ce que j'ai dit, c'est un, apprendre à les reconnaître, ces émotions-là. Ça va te demander d'apprendre à développer une certaine intelligence émotionnelle aussi, de peut-être lire des livres, d'écouter nos podcasts. On en parle en tout cas dans pas mal de podcasts. de venir sur notre chaîne YouTube et regarder nos vidéos sur la gestion des émotions. On a partagé énormément de choses. Ça, ça va être la première phase. Donc, les reconnaître, les accepter, ne pas les refouler, d'accord ? Ces émotions-là, ils méritent d'être pris à bras-le-corps. que tu leur fasses un gros câlin parce qu'ils sont juste là pour t'exprimer quelque chose. Et souvent, on a ce raccourci de émotions négatives, émotions positives, ça se poubelle en fait. On l'utilise parfois, Julien et moi, de dire émotions négatives, positives, parce que les gens le comprennent mieux de cette façon. Mais il n'y a pas d'émotions négatives. Enfin, toutes les émotions sont positives. Ils sont là pour nous dire quelque chose. C'est ton rapport, c'est ton rapport avec les choses. Et je pense que dans ce modèle des cas de C, tu vois, tu amènes ça. En fait, l'idée de contrôle émotionnel ou plutôt de maîtrise émotionnelle, c'est certainement pas de les bloquer, mais c'est plutôt de comprendre que c'est dans ton rapport avec ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il y a un changement qui va se produire. Et on est la clé, en fait, du changement qu'on recherche. On est la clé de cette différence qu'on veut vivre dans notre quotidien, de par nos comportements, nos réactions, nos attitudes, nos choix, etc. Mais c'est aussi comment est-ce que je me positionne par rapport à ce que je ressens. Et si jamais on m'a appris toute ma vie qu'être en colère, c'était très mauvais et qu'il ne fallait surtout pas se mettre en colère, je vais avoir une attitude face à cette émotion qui est légitime, qui est naturelle, qui est normale, qui est à sa place, de contrôle, mais dans le mauvais sens du terme. Et du coup, je fragilise mon mental à cause de ça. C'est ça, exactement. Alors, on passe à l'autre C maintenant, Julien. Je te laisse... Un autre C. Alors, c'est là où il va y avoir un petit changement de programme parce qu'en anglais, on parle de commitment, mais en français, on va parler d'engagement. On va parler vraiment de s'engager dans une direction particulière. Et il y a deux types d'engagement qu'il faut développer, qu'il faut avoir en tête pour justement maintenir et renforcer cette force mentale, ce mental d'acier. Et en fait, on va vraiment voir en premier le fait d'avoir une orientation vers ce qu'on appelle l'achievement en anglais, mais vraiment l'orientation vers le résultat, l'orientation vers la transformation, vers la réussite, vers le succès de quelque chose pour justement avoir cette capacité à porter notre attention, porter notre regard sur où est-ce qu'on a envie de se rendre, où est-ce qu'on a envie d'aller parce que plus ça va être clair ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut faire, plus en fait notre système va pouvoir répondre efficacement sur ce qu'il va devoir mettre en place en termes de comportement, de réaction, d'attitude, de choix. Et c'est souvent là en fait, où c'est intéressant, c'est que dans le mode de fonctionnement humain, la plupart des gens vont avoir beaucoup plus de clarté, d'image mentale, de détail sur ce qu'ils ne veulent pas, sur ce qu'ils craignent, sur ce qui les inquiète, sur ce qu'ils ne veulent pas vivre, sur ce qu'ils ne veulent pas ressentir, mais ils vont avoir une idée beaucoup plus générique et beaucoup plus globale de là où ils ont envie de se rendre et parfois même, ils n'ont même pas l'information de savoir où est-ce qu'ils ont envie de se rendre. Et tu ne peux pas en fait développer un mental d'acier si tu n'as pas une orientation de ton mental vers le fait d'atteindre un résultat, d'atteindre un but, d'atteindre un objectif. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement facile et que surtout, si c'est mal fait, ça peut provoquer des difficultés. Comme par exemple, développer de l'anxiété de performance, l'anxiété liée à tout ce que tu dois faire pour atteindre un résultat, te mettre beaucoup trop de pression. Et en fait, ce n'est pas le but. Mais c'est vraiment de voir que j'ai quelque chose que je veux accomplir, j'ai quelque chose que je veux développer, je le garde en tête et un moyen de pouvoir renforcer notre force mentale, c'est de découper le plus possible justement ces buts, ces objectifs et de se concentrer sur la prochaine étape. Donc oui, tu vois là où est-ce que tu veux te rendre, mais ensuite, c'est vraiment c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain point que je dois accomplir, c'est quoi la prochaine chose que je dois accomplir et si tu dois le faire à plusieurs reprises, ce même quelque chose, tu recommences. c'est ok, je l'ai fait une fois, il faut que je le refasse dix fois, mais là, je ne vais pas le faire dix fois d'un coup, je vais le refaire une autre fois, puis je vais le refaire une autre fois et je vais répéter dix fois le fait de refaire une autre fois. Et plus en fait, tu vas mettre ton orientation sur le fait de miser sur des micro-accomplissements, sur l'accomplissement des petites étapes, des petits points de progression, plus en fait, tu viens renforcer tout un tas de choses, déjà ton estime personnelle, ta confiance en toi, tu viens augmenter ton sentiment d'efficacité personnelle, de capacité, tu augmentes justement ton momentum positif de progression dans cette direction, et c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas, parce que si jamais tu bloques uniquement sur le résultat final, si la distance est trop grande, ça va être très difficile de pouvoir rester engagé. si t'y vas sur des petites actions, sur des petites choses du quotidien, bah ça va être beaucoup plus facile. Donc ça, déjà, c'est le premier point. On s'oriente vers des buts, et Samir, je vais te laisser aller plus loin dans cette idée-là, et on fait en sorte de rester concentré sur qu'est-ce qu'on peut atteindre, qu'est-ce qu'on peut réaliser, et les micro-étapes sur lesquelles on peut se concentrer pour aller dans cette direction-là. Ouais, exactement, c'est un point important, le fait de vraiment mettre le focus, en tout cas, sur les objectifs à atteindre plutôt que les problèmes. Et quand on dit mettre le focus sur les objectifs à atteindre, ça va être vraiment de s'engager pleinement. Quand je dis s'engager pleinement, c'est passer par de la visualisation, d'accord, de chacune de ces étapes-là à réaliser, et comme pour préparer, comme pour préparer le terrain, comme pour déjà commencer à faire le travail une fois, mais dans notre tête, on le dit souvent, à la visualisation, c'est comme si on avait déjà vécu une fois l'expérience. Donc, ça va être ça, mais ça va demander encore une fois du contrôle. On revient sur le premier point, Julien. Pourquoi ? Parce que, tu sais, dans nos objectifs, on peut très vite s'embarquer de remettre le focus sur tous les problèmes qu'on est en train de voir, sur tous les défis qu'on est en train de vivre en fait. Et ça peut prendre beaucoup de place et à ce moment-là, on perd le cap. C'est un peu comme si on était des pirates. Je viens de penser à pirates parce que ce matin, j'ai vu un post d'une entreprise qui s'appelait GoPirate dont Habib nous a parlé. Habib qu'on a invité sur un podcast. Et en fait, du coup, c'est comme si tu es un pirate en plein milieu de l'océan et d'un coup, en fait, toi, tu n'as pas forcément, tu as préparé ton plan mais tu ne t'en remets pas forcément à ce plan-là. Tu es en train de regarder devant toi et il y a du brouillard et tu oublies ce plan, tu oublies cet objectif, tu oublies là où tu veux aller. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te retrouver à aller quelque part et retrouver aux Amériques, d'accord ? Mais encore une fois, j'ai peut-être parfois un doute sur cette histoire-là, d'accord ? Bon, je pense qu'il était au courant mais ça, c'est mon opinion. Mais juste de garder ça à l'esprit, tu l'écris, tu le mets en gras, tu le surlignes, peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe si tu es dans le brouillard ou pas, remets-toi-en à ce plan et sois engagé, en fait. Sois engagé, reste focus sur ton objectif. C'est ça qui va te permettre d'avancer. À partir du moment où tu n'es plus focus dessus, tu n'es plus engagé par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas t'effondrer, en fait. Ton projet va s'effondrer. Ouais. Non, c'est un très bon point et en fait, il faut vraiment prendre en compte que plus le temps avance et plus nos vies se complexifient parce qu'on a plus d'infos, on a plus de choses à gérer, on a plus de choses à penser et en fonction de ton quotidien et de ce qui est déjà présent, c'est très facile en fait de perdre le focus sur ce qui est important pour toi pour commencer à te concentrer uniquement sur ce qui ne marche pas et sur ce qui ne va pas. Donc, c'est vrai que là, tu amènes un point avec ça, Samir, où recadre-toi. Oui, tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais recadre-toi le plus possible parce que plus tu vas, je vais le dire comme ça, plus tu vas baigner dans la merde et moins tu te sentiras bien. ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, des fois, tu es pris dans tes propres process et il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler qui t'empêchent de pouvoir sortir de ça et dans ce cas-là, c'est plus d'un bouquin ou d'un coaching dont tu as besoin, c'est probablement d'une thérapie. Donc, fais ce qu'il y a à faire, prends-toi en main, mais tu as quand même ce pouvoir de recadrer ton attention même si tu dois le faire 50 fois par jour. Le but, ce n'est pas que ce soit parfait tout de suite et du coup, on peut revenir sur la notion d'orientation vers l'accomplissement. C'est que si tu sais que ton mental t'emmène beaucoup vers le négatif, le but, ce n'est pas qu'à partir de demain, tu ne penses plus qu'au positif parce que ça ne serait pas cohérent, ça ne marchera pas. Tu vas juste te mettre de la pression, tu vas finir par abandonner parce que c'est trop dur. C'est plus, je me mets un micro-objectif c'est que tous les jours, dès que je prends conscience que je focus sur quelque chose qui ne va pas, je me recadre et c'est ça ton objectif, c'est je me recadre. Je veux savoir qu'à la fin de la journée, j'ai pensé à plein de trucs négatifs mais j'ai réussi à ne pas rester en boucle dessus, je me suis recadré et j'ai repensé à d'autres choses plus importantes, c'est-à-dire mes objectifs et mes plus. Ouais, exactement. Donc ça. Ça fait qu'on va attaquer notre troisième C. Alors là, pour le coup, c'est un vrai C puisque c'est la notion mais en même temps, pour les personnes qui n'aiment pas les anglicismes, ils ne vont pas être contents. Donc bon. C'est un challenge. Alors, il y a peut-être un truc à prendre en compte, c'est que ici, la question de l'anglicisme est très problématique au Québec parce qu'il y a des fervents défenseurs de la langue française et c'est très bien parce que ça permet de donner une place à la langue française en Amérique du Nord. C'est une excellente chose. Mais il y a un truc souvent qu'on oublie, c'est que la langue anglaise telle qu'elle existe aujourd'hui parce qu'elle est vraiment très différente de celle qui existait au Moyen-Âge. C'est ça. En fait, elle est composée énormément par des mots français. On a quelques mots en français qui sortent justement de la langue anglaise mais il y a énormément de mots en anglais qui viennent en fait tout droit du français. Donc, c'est assez amusant. C'est quand on dit ouais, il faut arrêter les anglicismes, machin, etc. Oui, mais en fait, il y a plein de choses qui nous appartiennent à la base. Si on monte au terme de base, c'était en français au départ. C'est ça. Et puis, c'est une langue européenne donc il y a eu beaucoup d'influence entre les différents langues. Comme on a beaucoup de mots en arabe dans la langue française, comme on a beaucoup de... Plus que les gens ne le pensent. Ouais, énormément. Plus que les gens ne le pensent. Énormément. Donc, c'est... Bon, bref, on ne va pas s'éparpiller. C'est juste pour le petit point. On se recadre. Donc, on a dit troisième C, troisième, un, deux, trois. On a dit le troisième C, c'est la notion de challenge. Et là, il y a deux points sur lesquels on va se concentrer. Le premier, ça va être vraiment l'orientation risque. Si tu veux développer un mental d'acier, tu dois travailler sur ton rapport au risque. Je ne suis pas en train de te dire ici qu'il faut que tu prennes des risques et que tu fasses surtout des choses risquées. Et là, je vais faire vraiment la distinction entre les deux parce que c'est important de la faire. Prendre des risques, c'est de savoir que tu t'engages dans une direction avec un minimum de maîtrise et de choses que tu peux plus ou moins contrôler dans le but d'atteindre un objectif tout en sachant que pour atteindre ce résultat que tu souhaites, tu prends un risque de perdre quelque chose ou simplement de ne pas y arriver. ça, c'est faire preuve d'orientation risque mesurée, c'est je prends un risque mais j'ai conscience de ce que ça implique et je suis prêt à perdre quelque chose pour obtenir autre chose. Là où on ne veut pas aller, c'est faire des choses qui sont risquées. Faire des choses qui sont risquées, c'est décider de te dire je vais marcher sur le rebord de ma fenêtre au 15e étage de mon immeuble juste pour pouvoir nettoyer mes fenêtres de l'extérieur mais je ne m'attache pas, je n'ai pas de nacelle, il n'y a pas de filet, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune sécurité. Et là en fait, c'est que tu fais preuve d'une surconfiance à ce moment-là et tu prends des risques qui sont démesurés parce que ce n'est pas grave si ta fenêtre est un petit peu sale, tu ne vas peut-être pas te mettre dehors à je ne sais pas combien de dizaines de mètres de hauteur pour juste effacer un petit moucheron qui serait écrasé sur ta fenêtre sans prendre la moindre précaution. Donc quand on parle d'orientation vers le risque pour augmenter sa force mentale, c'est vraiment de savoir anticiper les risques et les dangers qui peuvent se présenter sur ton chemin mais de savoir aussi aller vers cette direction-là. Et là, je reprends un élément que j'avais déjà partagé mais je vais le remettre ici en contexte parce que c'est là aussi où on voit qu'on a cette notion de maîtrise puis c'est en lien aussi avec nos émotions. Je l'ai déjà dit, le vide et moi on fait deux, je ne suis pas fan des hauteurs, je ne suis pas fan du vide, mon cerveau, je suis capable de me dire ok, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, je peux le faire, etc. Mais le reste de mon corps n'est pas d'accord du tout avec ma tête. Ça ne marche pas. Donc d'ailleurs, on s'est bien moqué de moi et je me suis moqué de moi-même aussi parce que ce n'était pas du tout négatif comme expérience, c'était vraiment très drôle. Mais quand on est parti justement en Europe avec le groupe pour la formation, on a été faire un petit peu de promenade, de marche, etc. Et à un moment donné, on a été en Italie dans les cinq terres et on s'est arrêté dans un village en particulier et puis il y avait quand même beaucoup de hauteur, beaucoup de marche, etc. Et c'était très drôle parce que mes jambes ne voulaient plus suivre du tout. Pour la montée, ça va, mais alors pour la descente, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais peu importe, c'est dans ces moments-là en fait où l'orientation risque, elle doit prendre toute sa place. Tu peux décider en fait de ne pas le faire ou tu peux décider de dire en fait c'est moi qui vais décider de le faire. Je vais y aller pareil parce que si je n'y vais pas là, si je ne dépasse pas la notion de risque qu'il y a ici, je laisse mon cerveau éduquer mon système par lui-même et de dire en fait ça, nous, on ne peut pas le faire. Ça, on ne peut pas le réaliser. Ça, on ne peut pas s'engager dans cette direction-là. Et je prends toute la mesure de ce que ça implique parce que beaucoup de gens nous connaissent de par ce qu'on partage, de par ce qu'on fait, mais probablement très peu au final connaissent de là où on vient, par quoi on est passé, ce qu'on a vécu. Et clairement, quand j'étais moi beaucoup plus petit, j'avais une anxiété sur énormément de choses et j'avais un besoin de contrôle en fait sur absolument tout. Et pour te dire à quel point ça allait chercher loin, justement, c'est que j'aimais beaucoup regarder les anciennes séries qui passaient à la télévision quand j'étais plus petit. j'aimais regarder ça puis surtout les séries type Mike Gaver, etc., les trucs d'aventure, les inventions, je trouvais ça génial. Et je me souviens d'une fois, je regarde une série, je ne me souviens plus du nom de la série, et en fait, les deux héros se retrouvent coincés dans une grotte avec l'eau qui est en train de monter. Ouais. Et en fait, je m'étais fait un scénario dans ma tête en disant, ben en fait, il faut que j'ai toujours avec moi, si jamais ça m'arrive, il faut toujours que j'ai avec moi des lunettes de plongée. Parce que moi, regarder sous l'eau, j'ai les yeux hypersensibles puis c'est très désagréable et je n'aime pas ça. Fait que si jamais je devais me retrouver dans une situation comme ça, il faut impérativement que j'aie mes lunettes parce que sinon, je ne verrais pas où je vais aller et je vais me retrouver coincé. Et ça, ça vient d'où ? C'est très simple, ça vient de la piscine, un cours à l'école de natation où on nous demande de passer en dessous un espèce de forme à travers laquelle tu passes pour vraiment plonger, nager à travers puis remonter de l'autre côté. Et en fait, moi, je me suis fait un coup de flip dans ce truc-là parce que je suis resté coincé pendant 10 secondes parce que j'arrivais plus à retrouver la sortie dans ce petit bloc-là. Et donc, si tu veux, il y a tout un truc qui s'est développé. Et pourquoi je te parle de ça ? En fait, c'est tout simplement parce que dans notre quotidien, face aux choses qui nous inquiètent, face aux choses qui nous font peur, face aux choses qui représentent des risques, on a tendance à démultiplier en fait ce que ça représente. On a tendance à augmenter et amplifier l'importance que ça représente. Donc, je ne te dis pas de faire des choses complètement irraisonnées et de te jeter par la fenêtre pour savoir si tu es capable de voler. J'ai sûr. Mais tu vas faire en sorte, par contre, de mesurer ce que tu peux en termes de risque et de savoir si est-ce que je prends ce risque-là mais en sachant qu'il va y avoir une récompense, ne serait-ce que de se dépasser soi-même, mais avec un minimum de maîtrise. Et plus en fait tu vas aller dans cette direction, plus tu vas pouvoir accomplir de choses et plus tu vas pouvoir avancer. Parce qu'à chaque fois que tu recules, il ne se passe rien. À chaque fois que tu t'arrêtes, à chaque fois que tu changes d'avis parce que ce n'est pas confortable, parce que c'est stressant, parce que c'est inquiétant, parce que tu ne sais pas si ça va marcher, en fait, tu perds du terrain sur ton épanouissement, sur ton bonheur et surtout sur cette force mentale dont tu vas avoir besoin de toute façon à un moment donné ou à un autre et certainement à plusieurs reprises dans ta vie. Donc ça, c'était la première partie puis du coup la petite tranche de vie que je vous partage en direct, mais vraiment d'avoir une orientation vers le risque qui est mesuré mais qui est présente le plus souvent possible. Parce que sans cette prise de risque, il ne va rien se passer dans ta vie. tu vas probablement stagner et très très certainement régresser. Exactement, Julien. Et merci pour ce petit partage de vie, justement, et j'en ai plein aussi comme ça, des partages de vie, mais vraiment de comprendre, on parle de force mentale et comme toute force, ça demande de l'entraînement, ça demande de la répétition, ça demande de s'observer, ça demande de se dépasser aussi. Donc c'est pour ça que ce challenge va être important, ce côté challenge et vraiment, ça va être important dans toute chose, que ce soit dans ta vie personnelle, dans tes projets, dans ta santé mentale aussi. Parce que je vais te donner un exemple, tu es addict aux réseaux sociaux, tu es sur TikTok, tu n'arrives pas à te contrôler. Tous les jours, tu es obligé de passer, je ne sais pas moi, 5 heures, 6 heures sur TikTok, tu te retrouves à faire, à passer une journée complète et tu enchaînes les lives et tu enchaînes les vidéos, tu n'as aucune force mentale, tu n'en as pas du tout en fait à ce moment-là. Alors qu'à côté, tu as peut-être plein de projets sur lesquels tu dois avancer. Et tu es là et tu passes ton temps sur TikTok et tu te dis, mais je n'ai pas le temps, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Tu n'as pas de force mentale. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ça, je parle par exemple de TikTok, mais je peux parler de tous les réseaux sociaux, mais TikTok est beaucoup plus viral. C'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de monde autour de moi. Il y a pas mal de vidéos qui tournent en ce moment aussi sur ça, sur les effets TikTok. et le truc, c'est qu'à un moment ou l'autre, il va falloir que tu dises, écoute, je vais me discipliner. Ok, je ne m'interdis pas les réseaux sociaux, mais je me mets 30 minutes et au bout de 30 minutes, c'est fini. Et si tu n'arrives pas, tu te coupes. Tu te dis, ok, je fais une semaine. Tu supprimes. Une semaine sans TikTok. Tu supprimes le truc. C'est ça. Et tu te focalises sur tes projets parce que déjà, un, tu regardes tout le temps que tu es en train de perdre et de deux, en fait, ton cerveau, tu l'habitues à lui dire dès que tu as envie quelque chose, je te le donne. Tu veux quelque chose, je te le donne. Tu veux du chocolat, je te le donne. Tu veux manger de la junk food, je te le donne tout de suite. Et ça, en fait, ça va se répercuter sur tout ce que tu fais dans ta vie. Vraiment, sur tout ce que tu fais. En fait, quand tu n'as pas d'autodiscipline, parce qu'on peut faire le lien avec l'autodiscipline, d'accord ? Quand tu ne vas pas au bout de tout ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu deviens quelque chose de tout mou, de tout malléable, en fait, et n'importe qui peut faire ce qu'il veut de toi, en fait. Et même dans tes relations, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui peut venir et peut te dire ce que tu dois faire, comment tu dois réagir, comment tu dois faire ceci. Et tu n'as aucune force mentale, justement, pour pouvoir avancer. Donc, l'un des meilleurs moyens de pouvoir renforcer ta force mentale, c'est les défis. Tu te donnes des défis tous les jours. Quelque chose qui est habituel, qui n'est pas forcément aidant pour toi, peut-être de te dire, encore une fois, en utilisant la règle des 1%. On ne va pas, comme tu dis Julien, on ne va pas se mettre en danger comme pas possible. C'est juste, ok, je ne sais pas, moi, je vais te donner cet exemple-là dans les relations. J'ai tendance à ne pas savoir dire non. Je vais apprendre à dire non une fois par jour. Par exemple, je dis non à quelqu'un une fois par jour sans me justifier. J'ai peur, Julien, peut-être des hauteurs. Je ne sais pas, je vais peut-être essayer de me challenger mais en gardant un peu de sécurité. Moi aussi, ça, les hauteurs, je n'aime pas trop. Je ne dis pas que j'ai peur, je n'ai pas forcément peur mais c'est désagréable. J'ai l'impression qu'en fait, je vais tomber. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais tomber, je n'ai pas forcément le vertige mais parce que j'ai eu ça, je l'ai fait. C'est pareil, comme je t'ai dit, j'avais donné cet exemple du défi que je m'étais lancé sur une tour à New York. Une tour à New York, elle faisait 500 mètres de haut où tu te penches dans le vide. C'était justement pour ça alors que ce jour-là, je peux le dire mais il y avait ma femme à côté, tout se passait pour le mieux pour elle. Elle était hyper zen et moi, j'étais stressé. Je me disais, imagine que ça lâche. Vous avez des petites crottes de lapin, on pouvait le suivre à la trace. Mais c'est vrai. Mais tu vois, en fait, quand j'ai pris la décision de faire ce défi, c'était pour ça. C'était parce que je me suis dit, il faut que je me challenge. Il faut que je fasse quelque chose de différent. Il faut que j'aille au bout des choses parce que sinon, en fait, ça va se répercuter dans toutes les choses que je fais dans ma vie et je ne peux pas en fait. Et ça s'appelle aussi courage. Courage, c'est faire ce qu'il y a à faire. Et je ne peux pas... Même si tu as peur. Même si tu as peur. Et je ne peux pas être courageux si aujourd'hui, je ne me challenge pas à dépasser des peurs. Donc, voilà, c'était drôle mais je l'ai donné comme ça. Mais ma femme, c'est vrai qu'elle était tranquille, elle était en train de manger son petit chocolat et puis moi, j'étais un peu stressé et puis j'avais même peur pour elle. Je me disais, imagine, tu sais, je ne sais pas moi, l'équipement lâche pour toi mais je n'ai pas envie de te perdre et tout. Mais tu sais, c'est dans mon cerveau, surtout avec l'hypersensibilité, Julien, la pensée arborescente. Ça y va. On imagine tous les scénarios, même des scénarios pas possibles. Tu les imagines quand même. Oui, tu sais, moi, je me revois bien en Italie au Vatican à monter vraiment tout en haut du plus haut bâtiment, d'être dans des tout petits escaliers en pierre qui penchaient à moitié à regarder dehors. Super paysage, magnifique. Mais en plein milieu de la montée où tu ne peux pas faire demi-tour parce que tu as un endroit pour monter et un endroit pour descendre, là où ton cerveau te dit ah ouais, mais si là, tout de suite, il y avait un tremblement de terre, tu penses que c'est assez solide, tu penses que ça va tenir ou que ça va se casser la gueule ? Ah bah voilà. Donc, bah tu te mets en panique parce que tu n'as rien demandé. Et moi, je me revois. J'étais là, je me dis non mais pourquoi ? Pourquoi tu penses à ça ? C'est quoi le principe ? C'est quoi le principe ? Donc, je me suis mis sur le côté, tu sais, j'ai juste fait une pause parce que j'étais comme ok, là, j'ai du mal à respirer et puis ça commence à prendre de la place, ça ne va pas du tout. Donc, j'ai laissé deux, trois personnes passer. Après, j'ai utilisé l'une des stratégies justement qu'on enseigne entre autres dans notre formation sur la gestion des peurs et de l'anxiété, par exemple, où finalement, j'ai juste sauté sur place mais vraiment sauté sur place parce que de toute façon, ce n'est pas moi qui allais faire tomber l'édifice, on s'entend. Je veux bien avoir un gros cul mais quand même. Mais, c'est vraiment de, j'ai sauté sur place et j'ai appliqué nous ce qu'on enseigne qui est le ok, en fait, je suis excité par cette idée d'aller jusqu'en haut, de pouvoir découvrir tout paysage, de voir en fait le jardin du Vatican du dessus avec tout ce qui a été fait avec les fleurs, les plantes, etc. Et en fait, ça a duré deux minutes, j'ai été tout en haut puis c'était terminé, on n'en parlait plus. Et en fait, l'anxiété qui pouvait prendre énormément de place par le passé, bien sûr, ça revient encore aujourd'hui puis c'est ok parce que je sais que ça fait partie de mon mode de fonctionnement mais c'est vraiment de voir que, en fait, plus tu vas dans le sens inverse de ce que tu es peur de dire de faire avec bien sûr un certain niveau de précaution. Tu ne serais pas penché au-dessus des 500 mètres de vide sans être bien harnaché et bien accroché et que toute la sécurité soit vérifiée. Mais c'est vraiment d'aller dans cette direction-là. Donc toi qui nous écoutes, pour renforcer ta force mentale, va effectivement chercher plus de risques, mesure-les, mais prends des risques. En fait, tu verras que la qualité de ta vie et les résultats que tu as, c'est toujours conséquent à des décisions un minimum risquées. Et plus le risque est important mais mesuré, plus en fait, tu as des résultats qui sont incroyables derrière. Plus tu vas être timoré, donc vraiment mesuré mais très très petit sur ce que tu décides de faire parce que ça reste confortable, mais moins en fait, tu auras les résultats que tu veux. Puis oui, c'est confortable sur l'instant mais en fait, tu es en train de devenir, tu es en train d'affaiblir. Parce que je ne veux pas dire que tu deviens faible parce que ce n'est pas toi qui es faible mais tu es en train d'affaiblir considérablement la force de ton mental qui est quand même la clé de tout ce que tu fais, de ce que tu décides, de comment tu réagis. Fait que plus c'est faible, plus tu vas être sous le contrôle des autres, de l'environnement, des situations, des événements qui vont se passer. Puis honnêtement, on ne te souhaite pas ça. C'est pas ce qu'il va y avoir de mieux. Fait que sur tous ces points-là en termes de challenge, il y a un autre élément qu'on peut amener ici, c'est vraiment la notion d'apprentissage. Il faut t'orienter sur une notion d'apprentissage. Bien sûr que tu te challenges, mais vois dans le challenge des choses que tu vas apprendre, des choses que tu vas justement mettre en avant et plus tu vas te challenger pour aller apprendre des nouvelles choses, pour aller apprendre par l'expérience, plus en fait tu vas aller vite dans de la progression. Si tu es juste dans un apprentissage papier, théorique, bon bah tu sauras plein de trucs, tu iras jouer au trivial poursuite et puis super. Peut-être que tu deviendras le champion du monde du trivial poursuite, tu feras un concours une fois par an, tu vas gagner 10 000 balles, tu vas passer dans un journal puis c'est cool. Mais en fait, tu peux faire bien plus que ça, c'est sortir et tester, apprendre sur le terrain, te challenger, mais dans le but d'apprendre. Je le fais pour apprendre quelque chose. Je suis mauvais dans ça, je veux vraiment progresser, bah va acheter des bouquins si tu veux, mais passe à l'action, fais-le, teste-toi, challenge-toi et là tu vas apprendre et là tu vas découvrir qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Fait que ça, pour la partie challenge, pour renforcer ton mental, c'est orientation vers le risque mesuré et orientation vers l'apprentissage à travers le challenge. Et si tu fais ça, tu vas voir que ton mental, il va se renforcer, mais de ouf et que tu vas pouvoir progresser et surtout passer à travers les moments qui seront plus difficiles avec beaucoup plus de facilité. Ouais, exactement Julien. Voilà, juste garde ça à l'esprit que chaque jour, tu dois te définir au moins un petit challenge, vraiment un petit challenge. ne te mets pas forcément en danger parce que sinon, ça pourrait être très très désagréable, ça pourrait te laisser de très très mauvais souvenirs, même créer des ancrages qui peuvent être négatifs. Donc, tout en gardant cette petite notion de contrôle, d'accord ? Tout à fait. Contrôle avec un peu de lâcher prise, parce que c'est ça en fait le truc. Et c'est comme ça que tu vas progresser parce que à chaque fois que tu vas te dépasser, tu vas déjà apprendre à te connaître parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux aller beaucoup plus loin, que tu peux réaliser plein de choses et ça va te donner ce goût-là de pouvoir avancer et surtout qu'en plus, cette notion de challenge-là, comme tu dis, l'apprentissage, challenge égale apprentissage, quoi qu'il arrive, c'est que l'apprentissage joue un rôle aussi sur notre bien-être émotionnel et notre bonheur en règle générale. Quand on n'apprend pas, on ne peut pas être heureux. Et en plus, pareil, quand on n'apprend pas, on peut développer aussi certaines maladies. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais il y a des maladies type Alzheimer, etc., qui peuvent venir parce que tu ne stimules plus ton cerveau, en fait. Oui. C'est ça. C'est vraiment des bons points que tu amènes. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est très bien que quand on t'amène des sujets, c'est ça. Pas de raccourci. On peut vulgariser et simplifier pas mal de choses parce que c'est le but aussi de rendre, finalement, la psychologie humaine beaucoup plus accessible parce qu'on en fait des... On en fait des pièces pas possibles alors qu'on peut aussi voir les choses beaucoup plus simplement et les expliquer beaucoup plus simplement et rendre accessible finalement à tout le monde qu'est-ce qui se passe dans notre tête, comment est-ce qu'on fonctionne et comment on peut gérer plus efficacement les choses. Mais c'est ça, de ne pas prendre de raccourci. On se dit du coup, c'est que ça qui est responsable de... Non, il y a plein de têtes. Non, 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 non. Je pense que ma femme me tapera sur les doigts si elle entendait que je disais des conneries pareilles. Si je limitais ça à ça. Je pense qu'elle ne va pas être très contente. C'est ça. Bon, ça veut dire que toutes les recherches que je fais, ça sert à rien. t'as trouvé la solution, c'est juste ça le problème. Attention, attention. Alors du coup, il y a un autre C. Oui, le dernier C, le quatrième. C'est celui de la confiance. Absolument. Et oui, parce que ça... Et encore une fois, tous ces C qu'on est en train de donner, ils sont interconnectés. D'accord ? Ils s'imbriquent les uns les autres. Ils vont avoir une influence sur les autres. Donc la confiance, encore une fois, c'est notre degré de croyance en ce qu'on peut accomplir en termes d'activité, en termes de ressources, en termes de challenge qu'on peut justement accomplir. Et la confiance, c'est comme... On parlait du challenge juste avant, la confiance, elle est liée à la force mentale. Dans le sens où la force mentale, c'est un muscle, la confiance, c'est un muscle aussi. Et encore une fois, la confiance en soi, ça ne va pas être... J'avais parlé, Julien, on en avait déjà parlé, il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. Tu peux avoir de l'estime de soi, mais pas avoir de confiance en soi. Tu peux avoir les deux, tout comme tu peux avoir aussi de la confiance en soi et pas de l'estime de soi. Donc ça, c'est important et ça, on te renvoie au podcast sur lequel on a parlé de la confiance en soi. Je ne sais plus c'est quel épisode, mais tu trouveras de toute façon sur la liste, ça doit faire... Peut-être il y a 10 épisodes, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Oui, ça doit être à peu près ça, effectivement. Tout à fait. Et du coup, le truc, c'est que être confiant en soi, c'est être sûr ou avoir confiance en ses capacités, en ses ressources et à sa capacité de dépasser les difficultés. D'accord ? Oui. C'est surtout ça, en fait, la confiance en soi et pour justement développer cette confiance, il faut que tu te lances des challenges, il faut que tu testes des nouvelles choses. Il faut que tu apprennes des nouvelles choses, il faut que tu apprennes aussi à te connaître. C'est important aussi de mettre à jour tes capacités parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont là qui disent mais moi, en fait, je n'ai pas confiance en moi dans telle chose mais je suis sûr si tu creuses, il y a peut-être des domaines dans ta vie dans lesquels tu vas l'utiliser cette confiance. Cette confiance, elle est là. La confiance, elle est là. C'est juste qu'on ne sait peut-être pas l'utiliser à certains moments. Donc, d'apprendre à se connaître, ça va nous permettre de juste de dire ok, tu vois, regarde, je n'ai peut-être pas confiance en moi quand je suis face à des gens que je ne connais pas et je dois faire un exposé mais quand je suis face à mes amis, par exemple, je suis capable de faire le bout en train, je suis capable d'attirer toute la lumière sur moi et je n'ai aucune difficulté à m'exprimer. Donc, en fait, cette confiance, elle existe. Il faut juste que j'apprenne à l'utiliser dans un élément ou dans une situation où je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Ouais, complètement et c'est important, en fait, je pense, le point que tu amènes ici. Alors, déjà, la confiance en soi, c'est un muscle, comme tu le dis. Plus j'utilise, plus il est présent, plus je vais l'utiliser, plus il va être présent, etc. Donc, ça va être un cercle vertueux pour le coup mais c'est aussi d'avoir une compréhension, une connaissance de soi beaucoup plus approfondie parce que pour avoir confiance en soi, il faut qu'il y ait aussi ce sentiment de self-efficacy qui soit en place donc qu'il y ait vraiment cette reconnaissance de nos propres capacités, de nos propres habiletés et si je ne me connais pas suffisamment et si j'ai tendance à trop regarder ce que je ne sais pas faire, ce que je ne sais pas accomplir, ce que je n'ai pas réussi à avoir, en fait, je fais abstraction sans le vouloir de toutes mes capacités, habiletés, compétences et comme je ne les ai pas présents en conscience, je ne peux pas les utiliser. donc plus je mets à jour ça, plus je renforce ma connaissance de moi-même plutôt que tout le temps mettre le regard sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas, sur ce que je ne sais pas faire, plus je vais avoir de facilité à avoir ce sentiment de confiance et du coup, comme tu l'as dit Samir, c'est connecté. Fait que si j'ai confiance en mes habiletés, en mes compétences et mes capacités, je peux prendre plus de risques, je peux me challenger pour apprendre des nouvelles choses, je peux rester focus sur les objectifs que je vais atteindre, je peux me concentrer sur les choses que je sais déjà faire maintenant, j'ai une meilleure gestion de mes émotions, j'ai un sentiment de maîtrise de ma vie qui s'installe, puis il y a tout, tu sais, il y a tout qui se met en place, il y a tout qui se fait. Donc c'est vraiment hyper important ce que tu amènes là sur cette notion de connaissance de soi qui va être une clé essentielle pour avoir confiance en soi. Parce que de toute façon, je donne souvent cet exemple-là, j'aime bien utiliser ça, mais si demain, tu croises quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, est-ce que tu leur mettrais entre les mains en fait des décisions qui pourraient impacter ta vie en profondeur pour le reste de ta vie ? La réponse est probablement non. Et quand je vais te demander pourquoi, tu vas me dire parce que je ne connais pas la personne. C'est pareil pour toi. Comment est-ce que tu peux te faire confiance si tu ne te connais pas ? C'est impossible. Tu ne peux pas te faire confiance parce que justement, tu as ce manque de connaissance de toi-même. Donc ça, c'est un super point que tu nous amènes, Samir, je te remercie pour ça. Et pour compléter du coup ce point de confiance, ce quatrième C, c'est d'avoir aussi confiance dans les personnes qui t'entourent. C'est vraiment d'avoir une confiance interpersonnelle dans le sens où il faut que tu mesures les choses. Les relations aux autres, elles doivent aussi être composées d'une orientation au risque et à l'apprentissage. Tu ne peux pas faire confiance aveuglément aux personnes qui t'entourent parce que ça sera le chemin le plus rapide pour être déçu, manipulé et pour avoir des expériences de vie qui ne vont pas du tout être agréables. Tu ne peux pas non plus être en mode non, non, mais moi je ne veux faire confiance à personne, je ne veux pas la personne, je ne partage avec personne parce que tu vas t'isoler donc tu vas réduire considérablement un des leviers critiques de ton bien-être et de ton développement personnel qui est ton réseau social. Donc plus tu es isolé, moins c'est bon. D'ailleurs, il y a plus d'une étude qui a démontré que l'isolement engendrait une perte des fonctions cognitives de façon exponentielle, plus tu passes du temps seul et plus tu perds tes fonctions cognitives. Donc, pas bon du tout. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux pour toi, de savoir connecter avec des nouvelles personnes, savoir accorder graduellement ta confiance, mais en laissant aussi cette opportunité de montrer aux autres que tu leur fais confiance, que tu leur remets ta confiance entre les mains sur certains points, pas tous, et qu'après c'est à eux d'en prendre soin et que s'ils ne respectent pas, tu prends tes décisions, tu fais tes choix et tu prends ta distance. Mais d'être capable justement de développer ça plutôt que d'être dans une surméfiance de l'autre, tu sais, tu peux avoir du recul, je sais que pour ma part je prends beaucoup de recul, je fais attention parce que je me suis déjà fait avoir beaucoup trop de fois par le passé, donc je fais très attention je surveille, je regarde, j'y vais pas à pas et j'en donne de plus en plus au fur et à mesure. Et c'est vrai que si jamais ça vient à être remis en question et que si jamais ça vient à m'impacter, mon premier réflexe c'est de m'en remettre à moi et de dire ok, en fait j'ai fait confiance à cette personne-là sur ce sujet-là, je viens de voir qu'en fait je ne peux pas le faire, mais c'est ok, je vais simplement retirer cet élément-là et je suis responsable parce que c'est moi qui ai ouvert la porte. Donc maintenant je la refais et je vais donc agir différemment, je vais poser les choses différemment. Mais plus tu fais ça en fait, plus tu vas renforcer justement ton mental parce que tu ne seras plus en mode naïveté totale, le monde se sert de toi et puis tu prends des claques tous les quatre matins, mais tu ne vas pas être non plus en mode je m'isole totalement, je ne parle plus à personne, je ne fais plus confiance à personne parce que j'ai eu des expériences passées qui ont été compliquées ou douloureuses. Donc on trouve un juste équilibre, mais plus tu fais ça, plus tu challenges aussi justement ton sentiment de confiance interpersonnelle et plus tu vas renforcer justement ton mental et l'autre point que j'ai envie d'amener là-dessus et après ça merci si jamais tu as des éléments que tu veux rajouter, je te laisserai, c'est que il y a aussi dans cette notion de confiance interpersonnelle la confiance que tu donnes aux autres d'avoir en toi. Puis ça aussi ça va renforcer ta force mentale parce que si jamais tu t'es engagé auprès d'une personne puis là on retrouve la notion d'engagement mais si tu t'engages auprès d'une personne, elle te fait confiance sur le sujet, que ce soit difficile ou pas, que ce soit plaisant ou pas, en fait si tu t'y tiens, tu entretiens justement cette confiance que l'autre peut avoir en toi et tu vas jusqu'au bout et du coup tu fuis pas tes responsabilités, tu fuis pas ton rôle parce qu'à un moment donné ça devient inconfortable donc tu renforces aussi ton mental à travers la confiance que les autres t'accordent et qu'est-ce que tu fais toi de cette confiance-là ? Est-ce que tu la prends ? Est-ce que tu l'honores ? Ou est-ce que tu te barres en courant ? Et dans ce cas-là tu affaiblis ton mental de plus en plus. Et je vais refaire un petit parallèle là-dessus dans un des précédents podcasts je pense qu'il y a 3-4 épisodes peut-être peut-être un peu plus mais pas énormément on avait évoqué la problématique de l'agoraphobie on avait précisé que l'agoraphobie c'était clairement pas la peur de la foule mais c'est plus la peur de tout la peur d'avoir peur la peur qu'il se passe quelque chose la peur qu'il y ait un truc qui se produit peu importe et que cet état-là cette problématique-là ressort dans la majeure partie des cas chez des personnes qui ont été surprotégées sur des personnes qui ont toujours sans le faire exprès de par leur environnement éviter les challenges éviter les problèmes éviter les difficultés toujours la simplification la facilité toujours le raccourci pour éviter l'inconfort et en fait plus tu fais ça plus ton mental va être faible donc renforce pleinement ton mental c'est super important ouais exactement Julien exactement et vraiment là je pense que toi qui nous écoutes à la fin de ce podcast tu te rends compte à quel point chacun de ces éléments qu'on a apporté les quatre sont imbriqués et sont interconnectés parce que pour développer ta confiance développer ton sens du challenge et par exemple ton contrôle de soi il te faut de l'engagement pour développer ton engagement ton sens du challenge et ta confiance il te faut encore une fois du contrôle de soi donc en fait chaque élément va influencer l'autre donc vraiment de comprendre que toi qui nous écoutes si t'as des ambitions si t'as envie d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée beaucoup plus harmonieuse beaucoup plus alignée peut-être des relations beaucoup plus alignées bah en fait il va être important pour toi de développer cette force mentale à l'image de quelqu'un qui va aller tous les matins à la salle de sport pour muscler ses muscles pour travailler ou quelqu'un qui va courir tous les jours pour essayer de gagner en performance bah en fait c'est exactement la même chose et honnêtement je vais le dire comme ça après c'est chacun fait ce qu'il veut bien sûr dans sa vie mais je pense que c'est une de tes responsabilités vraiment parce que certes il y a peut-être des gens qui se laissent aller et c'est leur choix c'est leur droit s'ils veulent se laisser aller mais je pense que si on est en vie si on a cette chance d'être en vie d'être sur terre c'est parce que on a quelque chose à apporter et il y a des personnes qui donnent et il y a des personnes qui prennent donc soit t'es un contributeur soit t'es quelqu'un qui prend et qui laisse rien derrière lui et bah choisis ton camp en fait voilà je fais un peu le mec polarisé mais pour moi il n'y a pas de troisième option c'est soit tu contribues en tout cas tu essayes de contribuer au maximum ça ne veut pas dire qu'on contribue tous les jours mais soit il y a des personnes vraiment qui ne contribuent pas du tout et qui ne font que prendre c'est ça il faut trouver un juste équilibre ouais et puis je crois vraiment que tu peux être dans bah en fait dans le fait de donner beaucoup alors donner de façon mesurée donner de façon cohérente donner de façon stratégique aussi avec contrôle parce que tu ne donnes pas tout et n'importe quoi à n'importe qui il y a des limites t'es responsable de ce que tu fais et tu ne peux pas blâmer les autres parce qu'ils sont servis parce que ceci parce que cela à un moment donné c'est où ma part de responsabilité mais clairement que celui et celles qui vont gagner le plus dans l'histoire sont celles et ceux qui donnent parce que eux vont recevoir de toute façon en retour exactement d'une manière ou d'une autre il y a ce retour qui va se faire et pas parce qu'il y a une loi karmique ou je ne sais quoi c'est parce que c'est le principe même des opportunités et en fait des choses que tu mets en avant que tu mets en place sachant que toutes tes actions et tes décisions peuvent avoir un impact sur du très long terme et te ramener des résultats même plusieurs années après sans forcément que tu aies eu conscience de ah ouais mais en fait j'ai parlé à cette personne là je l'ai aidé là dessus et cinq ans plus tard ça se trouve c'est cette personne là qui va t'amener dans une autre direction et qui va t'aider sur un autre tu n'en sais rien du tout donc tu as plus effectivement à gagner en donnant qu'en prenant simplement et en te servant le plus possible et d'ailleurs moi ça me fait toujours rire parce qu'il y a toujours des gens dans notre entourage qui arrivent qui prennent place qui se servent à fond et qui à un moment donné se sentent tellement mal qu'ils ont tellement pris qu'ils vont prendre simplement leur distance entre prochains x ou y là ils trouvent toujours un moyen de se justifier de pourquoi ils s'en vont et en fait ce qui est le plus drôle c'est que regarde si tu n'avais pas été comme ça si tu avais été beaucoup plus honnête si tu avais été avec toi-même puis avec moi ou avec les personnes qui t'entourent si tu avais été vachement plus aligné bah en fait tu pourrais continuer de profiter de tout ce qu'il y a à offrir de tout ce qu'il y a à partager mais non tu as préféré prendre tu as préféré sécuriser parce que bah tu as tes peurs tu as tes inquiétudes et après t'es tellement pas bien que tu te barres et en fait tu perds tout tout ce à quoi tu pourrais avoir accès tout ce à quoi tu pourrais connecter juste parce qu'à un moment donné bah tu te connais pas suffisamment t'es pas aligné avec toi-même et en fait dans la dynamique tu te respectes pas donc vraiment de de travailler sur tout ça et là bah particulièrement aujourd'hui à travers ce podcast sur ta force mentale parce que t'en as besoin tu sais autant t'as besoin d'une force physique parce que quand t'arriveras à un certain âge que tu pourras plus porter tes bouteilles d'eau et monter ton escalier bah là tu vas peut-être te dire sauf si t'as une condition médicale particulière mais là tu vas peut-être te dire merde finalement tout le temps que j'ai pas passé à faire du sport parce que ça me prenait le chou parce que j'ai pas le temps parce que j'ai pas envie bah c'est à ce moment-là que tu vas dire ah bah merde je peux plus bouger comme je veux ah mince je peux plus faire telle et telle chose alors il y a de la génétique on est d'accord mais il y a aussi qu'est-ce que t'as fait de ton hygiène de vie qu'est-ce que t'as mis en place c'est quoi les habitudes que t'as entretenues donc ça ça joue mais ton mental c'est pareil quand il y a un truc difficile qui va se produire parce qu'il y en a qui vont se produire des choses difficiles dans ta vie c'est pas à ce moment-là où il faudra te dire oh là là mais il faut que je travaille sur mon mental il faut qu'il soit plus fort c'est trop tard en fait t'es déjà en train de vivre le truc t'es en train déjà de passer à travers alors tu peux travailler dessus tu peux te développer comme tu peux reprendre le sport finalement au moment de ta retraite on a un coach sportif justement avec qui on va bientôt collaborer en plus de Bananamo Morgan qui s'occupe justement alors des personnes âgées mais pas que pour les aider justement à se remettre au sport récupérer de la force musculaire travailler sur leur stabilité travailler sur leur contrôle de mouvement pour justement les aider à avoir une meilleure qualité de vie donc tu peux faire ça n'importe quand que t'es 20 ans que t'en es 30 que t'en es 70 ça n'a pas d'importance travaille aujourd'hui à développer cette force alors physique si on parle du sport mais surtout mentale ici qui est notre sujet travaille dessus parce qu'en fait en faisant ça tu vas prévenir la manière dont tu vas réagir et dont tu vas gérer les événements qui vont se produire plus tard et ça il n'y a personne qui peut le faire à ta place tu ne peux pas t'en remettre à une application externe sur ton téléphone qui va gérer en fait tes difficultés à recevoir et à vivre des situations qui sont complexes donc travaille dessus et ça me fait penser justement à Faujak Singh ce que tu dis qui est un runner indien en fait en fait il s'est mis à courir à l'âge de 88 ans il n'a jamais couru avant il ne faisait pas de sport et à l'âge de 88 ans après le décès de sa femme il s'est mis à courir en fait et il a fait je crois qu'il avait fait un marathon de Londres son premier marathon il avait 89 ans et à l'âge de 100 ans encore il continuait à courir 13 kilomètres 16 kilomètres et il continuait à le faire c'est juste le moment où il a arrêté c'était au moment du Covid où en fait il s'est retrouvé il me semble qu'il était en Inde et il était bloqué en Inde il ne pouvait plus retourner en Angleterre mais en fait il a commencé à courir à l'âge de 88 ans et encore à 100 ans il était encore en train de courir et je crois que là il doit avoir 113 ans donc il a pris sa retraite en tout cas pour les marathons à l'âge de 101 ans en fait c'est génial mais il continuait de courir à 104 ans il a continué de courir ça me fait penser à cette femme je pense qu'elle doit être proche de 90 ans qui a qui a qui a fait un meilleur score que pas mal de monde sur le marathon de c'est de New York ou de San Francisco je ne sais plus c'est l'un ou l'autre et tu te dis waouh c'est cool en fait c'est waouh vraiment alors encore une fois il y a la génétique on ne la met pas de côté et on a toutes et tous des conditions peut-être médicales ou physiques qui font qu'on ne peut peut-être pas faire ça mais c'est de voir aussi que bah attends si c'est accessible à cette personne là pourquoi est-ce que ça ne serait pas pour moi pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me renforcer tu sais est-ce que je suis condamné à être le petit caliméro qui se plaint dès qu'il y a un truc qui se passe et qu'il y a une difficulté qui se produit ou est-ce que finalement je peux être un gladiateur je peux être une amazone tu sais est-ce que je peux juste prendre ma place et puis en fait arrêter de subir ce qui se passe autour et ton mental t'en as besoin si tu t'en occupes pas il va rien se passer puis là on parle vraiment à travers notre expertise puisque c'est là-dessus qu'on travaille c'est notre psychologie c'est comment est-ce qu'on entretient notre rapport à nous-mêmes aux choses quelles sont les stratégies cognitives qu'on utilise et ça ça peut changer ça se travaille ça se développe donc vraiment si tu sues la recommandation bah qu'on te partage ici à travers ce podcast mais que tu vas aussi faire tes propres recherches sur les travaux de Strikharzik mais vraiment va chercher plus en profondeur et surtout applique le laisse pas juste dans ta tête applique c'est vraiment très important avant de finir ce podcast j'ai envie de donner encore parce que j'aime bien ces personnages inspirants qui sortent du cadre j'ai envie de redonner un autre exemple j'ai parlé de ce papy justement indien je pense aussi à Wang Deschun alors qui est devenu modèle top modèle à 80 ans et en fait c'est un ancien comédien en fait je crois qu'il faisait du théâtre quelque chose comme ça c'est celui avec les cheveux longs les cheveux blancs à l'âge de 50 ans il a commencé à se muscler il a commencé à se préparer tout ça parce qu'il voulait être dans ce domaine là et il a commencé sa carrière de mode à l'âge de 80 ans en tant que top modèle et en fait quand on lui posait la question il dit en fait c'est juste que je me suis préparé 60 ans pour ce métier et tu vois pour dire à quel point quand t'as une force mentale de ouf il n'y a pas d'âge en fait pour réussir j'entends des fois des gens qui me disent non je suis trop âgé pour ça c'est pas vrai en fait t'es pas trop âgé pour ça certes oui on prend en considération ce facteur de l'âge c'est il y a toujours des possibilités de réaliser ce que tu veux réaliser mais c'est c'est juste que faut prendre en considération effectivement ta situation et l'adapter mais ça va te demander encore une fois une force mentale parce que t'imagines celui-ci là à l'âge de 50 ans il se met à faire de la musculation à sculpter son corps pour se préparer à ça et il lâche rien jusqu'à l'âge de 80 ans il faut une force mentale de ouf tu vois c'est génial c'est ça et tu retrouves d'ailleurs ça beaucoup chez les acteurs alors peut-être un peu plus un peu plus dans le cinéma américain oui peut-être que dans le cinéma dans le cinéma français mais t'as beaucoup d'acteurs qui ont commencé leur carrière et qui ont une carrière de dingue mais ils ont commencé ils avaient 60 ou 70 ans ah oui 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 exact et en fait c'est des acteurs que tu regardes alors si t'es cinéphile et peut-être particulièrement sur le cinéma américain bon bah tu regardes et en fait tu te dis bah en fait ce gars-là ou cette nana-là elle a une carrière derrière elle elle en est arrivée là et tout et en fait tu vas regarder leur fiche et c'est comme ils ont fait plein de boulot avant puis ils se sont réveillés un matin à 50 60 ans ils ont dit ok bah en fait moi mon rêve de devenir acteur c'est maintenant donc je vais y aller je vais le faire et là ils décrochent un super rôle et tu te dis waouh c'est un truc de fou alors oui t'as les acteurs les bébés Disney qui commencent quand ils ont 3 ans et puis en fait ils sont accompagnés dans leur carrière et après ils rentrent dans le cinéma il y en a beaucoup qui abandonnent avant mais il y en a beaucoup qui arrivent il y en a beaucoup qui abandonnent avant et il y en a qui débarquent vraiment où tu te dis ah mais en fait il faisait pas de cinéma avant ça ah en fait il était pas acteur avant ça ou alors il a fait quelques petits rôles comme ça mais rien de rien de notable et en fait il arrive à cet âge-là et puis cette personne-là fait telle chose moi je trouve ça super inspirant c'est vraiment cool et c'est là comme tu le dis où la force mentale elle va jouer un rôle super important et si jamais toi qui nous écoutes ta force mentale elle est pas au rendez-vous aujourd'hui c'est pas grave pars de là où tu es par contre applique les stratégies challenge-toi mets les choses en place et tu vas voir que dans un an dans deux ans dans dix ans même on s'en fout tu vas te retrouver bien plus loin que ce que t'aurais pu imaginer juste parce que t'as pas lâché et que t'as continué et t'as mis en place des choses t'as ajusté tu t'es challengé et il va se passer vraiment plein de trucs donc go là go 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 c'est ça go 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 mais vraiment là tu parles d'acteur et ça me fait penser à celui qui avait joué dans Django justement Christopher Waltz je crois qu'il a commencé après l'âge de 40 ans lui son métier d'acteur ou encore une fois un qui est hyper connu et celui-là il est hyper inspirant son parcours de ouf Brian Cranston celui qui a joué dans Malcolm et Breaking Bad oui oui et lui il a commencé à l'âge de 40 ans et tu te dis punaise il sort de nulle part c'est un extraterrestre le gars et il a fait une carrière de malade en fait ouais carrément carrément vraiment donc tout ça c'est plein de petits exemples de gros exemples peu importe comment tu veux le nommer mais c'est vraiment de comprendre que c'est accessible à tout le monde tout le monde ne réalisera pas tout ce qu'il a envie de faire parce que parfois il y a un manque de moyens parfois il y a un manque de temps peu importe mais au moins te mettre dans cette direction d'aller chercher les choses parce que comme on te le dit à chaque fois dans tous les podcasts c'est que tu peux réaliser tout ce que tu veux tu feras peut-être pas tout en même temps mais tu peux pousser le plus loin possible sur le temps qui t'est disponible et t'as besoin d'outils stables de fondation stable solide pour le faire et ton mental ça fait partie des fondations sur lesquelles tu dois travailler sans ça tu vas pas aller très loin malheureusement c'est ça c'est vraiment une base vraiment une base et tu sais bon je vais arrêter avec mes exemples mais je pense aussi ne serait-ce qu'à mes grands-parents en Algérie etc tu sais ils ont tellement vécu c'est ça aussi le truc à comprendre c'est que c'est vrai qu'on a été peut-être tellement couvés en Occident tu vois on a eu une vie quand même facile on a un toit sur notre tête pour aller faire les courses ou aller manger en fait on a à manger à gogo il suffit d'aller juste au supermarché mais moi je me rappelle mes grands-parents j'ai une de mes grands-mères que Dieu lui donne encore quelques années de vie mais qui a plus de 90 ans et en fait je me rappelle par exemple ma grand-mère jusqu'à l'âge et peut-être qu'un jour je devrais lui demander quatre conseils et on fera un podcast avec ça je vais essayer de lui demander quatre conseils de ma grand-mère et en fait je me rappelle ma grand-mère à l'âge de 70 ans encore on avait une source d'eau en Algérie là un peu plus haut elle portait ses deux bidons tu vois et tu sais on avait beau lui dire non tu le fais pas elle le faisait elle sortait avec ses deux bidons d'eau elle allait les remplir à l'âge de 70 ans et elle revenait en fait à la maison avec deux gros bidons d'eau justement pour la consommation quoi et elle s'est pas arrêtée en fait et des fois je me dis waouh tu sais à l'âge de 70 ans elle le faisait même encore elle est âgée elle est un peu fatiguée mais des fois je me dis waouh quoi je vois très peu de personnes de cet âge là ouais qui tu sais qui font la même chose et pourquoi parce que c'est c'est l'adverticité qui a forgé leur force mentale eux ils avaient pas le choix c'est comme ça ils ont vécu cette adversité nous bah nous en fait il faut qu'on se challenge en fait c'est à nous de créer des petits moments d'adversité pour pouvoir grandir ouais et puis du coup éviter qu'il y en ait des plus gros qui se produisent c'est ça éviter qu'il y en ait des plus gros qui se produisent parce que tu seras déjà tu seras déjà armé en fait pour ce qui va suivre pour la suite dans le bon sens du terme ouais super et bah écoute je pense qu'avec ce long podcast parce que là on s'est lâché aujourd'hui Samir c'est un sujet qui nous passionne que veux-tu Julien bah c'est ça dès qu'on parle de notre fonctionnement de notre psychologie de ce qu'on peut mettre en place pour justement se développer bah on a toujours plein de choses à partager donc on espère en tout cas qu'avec ce podcast tu as appris des nouvelles choses t'as renforcé ce que tu connaissais déjà et puis ça t'a donné des pistes sur les points de progression je vais te rappeler ici que ce podcast est sponsorisé par l'Institut Merlin comme tu le sais donc centre de formation d'excellence en coaching où on accompagne et bien les futurs coachs ou les coachs déjà certifiés formés à exceller dans leur pratique pour faire une vraie différence au niveau de leurs interventions développer une activité qui fonctionne et qui permet justement d'en vivre le plus possible et puis bah surtout accomplir cette mission qu'on se donne en tant que coach à travers le monde d'aider les autres à progresser à se connecter à leur meilleure version et à responsabiliser un peu plus les individus pour qu'on puisse et bien peut-être au final un jour se passer de ce système qui nous empêche de vivre les choses comme on souhaiterait pourtant les vivre pour que le monde fasse un peu plus de sens et qu'il y ait plus de justice et d'équilibre à travers la planète donc on espère qu'on t'a inspiré avec tout ça on compte sur toi pour nous aider à nous soutenir dans l'évolution de tout ce qu'on partage de tout ce qu'on propose donc tu t'abonnes tu likes tu mets 5 étoiles si tu peux sur l'application sur laquelle t'écoutes ce podcast sache que tu peux aller volontairement la mettre directement par exemple sur YouTube tu peux la mettre sur iTunes tu peux vraiment aller mettre des likes partout et puis t'abonner faire passer le message autour de toi donc vraiment on compte sur toi et tu développes ta force mentale le plus possible exactement je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier des trucs extraordinaires chaque jour n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada